Bonjour, je m'appelle Dinoa, je suis de Ekal, une école qui forme partie du groupe Alsen. Alors, je ne savais pas du tout faire de dalle pourrie, moi, de base, mais en voyant comment on fait un dalle pourrie, c'est vraiment complexe, parce que si la farce n'est pas au milieu de l'appareil, le dalle pourrie peut être cassé et du coup, ce n'est pas bon du tout. Ben, c'est très petit, pendant des fêtes, en famille. C'est souvent, genre, il y a une tante qui emmène un truc, un tonton qui emmène un autre truc, et voilà, on partage ce repas en en parlant. Alors, c'est très varié, il y a beaucoup de trucs, ça dépend des occasions aussi. Les dalles pourrie, j'en mange peut-être deux fois par mois. Alors, ça serait mon ami qui est de France, et qui veut venir à Maurice, mais qui n'a pas encore eu l'occasion de venir. Ben, le dalle pourrie en lui-même, je ne savais pas que ça se faisait comme ça. Et c'est très surprenant de voir comment, comment on le sait, quoi, que ça prend du temps de faire un dalle pourrie. Ça sera le bol de la fin. Ouais, qu'est facile, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada